Je m'appelle Alberto Baldi Je suis né à Rosario, à côté du fleuve Parana La première chose que j'ai achetée, c'est quelque chose qui n'existait plus J'avais déjà 16 ans et j'accompagnais mon père à une visite à Montevideo Alors c'est la première fois que j'ai sorti du pays Et on traversait cette fleuve avec un vieux bateau C'était l'étranger, vraiment, le bateau avec des pales qui tournent autour C'était le voyage Et Montevideo est toujours une ville très émouvante Vraiment, elle est toujours très nostalgique Et à l'époque, elle était à Couto, vraiment, c'était pas possible l'ambiance C'était très belle Et j'ai damboulé dans cette ville partout, tout seul Parce que mon père visitait cet ami qui était très ennuyeux Et j'ai tombé sur une espèce de marché Certainement des dessinateurs de Dimanche, des photographes de clubs de photos Et peut-être il devrait y avoir aussi des types sérieux aussi Mais en tout cas, j'ai tombé sur un type qui avait une petite planche comme ça de bois Et quatre ou cinq dessins Et j'ai vu un dessin qui était vraiment très bien Que j'avais beaucoup aimé parce que c'était une femme au lit En combinaison Tu te souviens à l'époque, cette espèce de combinaison en soi Et vraiment, ça sentait la femme, le dessin On sentait bien qu'elle était au milieu du réveil Et à 16 ans, je vois ça Je ne sais pas si c'était le moins esthétique Mais en tout cas, elle m'avait beaucoup plu Très beau le regard, c'était pas une femme belle Mais elle avait un regard très intime C'est évident que c'était la femme de ce type Alors je vois ce dessin et je lui dis combien ça coûte le dessin Le type voulait tellement peu que je pouvais l'acheter Avec tous les sous que j'avais Et qui devait être à l'époque quelque chose comme 200 pesos sur le bois Ou quelque chose Et le mec, je lui dis ok, je vous l'achète Et le type était tellement content d'avoir vendu un dessin Je crois que lui aussi, il n'avait jamais vendu un dessin de sa vie Il devait être un premier pour lui aussi Et alors, je lui donne l'argent Alors le type dit, il faut que je vous le dédicace Et pourquoi je lui ai laissé faire ça, tu vois Le type attrapait un stylo bille Et il s'est mis à le dédicacer La dédicace était plus grande que le dessin Il a bousillé le dessin, il l'a tué avec une dédicace gna gna Mais vraiment quelque chose Je ne pouvais pas le vexer Mais c'était mon dessin Mais à l'époque, je n'avais pas l'autorité de dire Le type qui ne touche pas ce dessin, c'est à moi Je l'ai acheté Alors le type il écrit tout ce dédicace Absolument un idiote Genre à l'ami argentin Je ne sais pas, inconerie Resultat dans le voyage de retour à Buenos Aires Dans les ferries, j'attrapais le dessin, je les déchirais, je les jetais C'est à dire que je n'ai pas pu garder un dessin avec toute cette dédicace crétine Voilà, ça ne reste rien de ce dessin A l'époque, je n'avais pas la moindre notion que j'allais un jour finir peintre Dans la famille, on était tous censés devenir des professionnels Alors évidemment, j'allais étudier l'architecture, une chose comme ça C'est ce que d'ailleurs j'ai fait Alors j'imagine que mon rapport avec la peinture c'était Je m'imaginais que je pourrais un jour être un marchand d'art ou une connerie comme ça J'imagine, je me voyais déjà un marchand d'art Et j'imagine que ça c'est bon, il faut acheter un jour un truc, non ? De toute manière, j'aime beaucoup acheter des choses Mais quand quelqu'un fait un effort et fait un check C'est le meilleur compliment qu'on peut me faire Et bon, moi je connais cette sensation Et je crois que je dois la partager avec qui que ce soit qui veut dire la peinture Alors, je crois que ça forme vraiment partie de mon plaisir Acheter un tableau à quelqu'un Même si je m'en suis échangé avec mes amis Et ça m'arrive Mais l'effet d'acheter me produit une sensation très agréable Parce que je sais que ce qui est l'autre a plus sens